Pour présenter le prix dans la catégorie commerce et services, j'invite M. Jean-Philippe Lemire, président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montcalm. Les finalistes de la catégorie commerce et services sont 45 degrés nord, atelier mobile technique, béni éco Saint-Esprit, on l'exame beaucoup aux autres, buffet accès emploi, construction utopiale, équipe La Fortune Paquin, Côtier Immobilier, fleurisse fleur d'époque, garderie au pied de l'arc-en-ciel, groupe jeté Assurance, Cubidez, l'équipage sortant vraiment CrossFit, les entreprises HMS, le petit bonheur dix ans, les productions méga-animation, logique-compte, Mickaël Lamarche, pharmacie Audrey Trottier-Rivet et Luc Archambault, Sarah Fortin, photographe, service AV, adjointe virtuelle, Yumi Sushi. Alors, sans plus tarder, dans la catégorie commerce et services, l'entreprise gagnante se décrit comme suit. Fondée en 2009 et récemment installée dans l'MRC de Montcalm, l'entreprise oeuvre dans le secteur du marketing événementiel, secteur fortement touché par la pandémie. Le dynamisme et la créativité des deux promotrices a permis d'assurer la croissance de l'entreprise en visant sur le développement des services en ligne originaux. Elles ont développé une plateforme événementielle virtuelle qui permet de réaliser des événements dans un environnement humain et connecté. Mesdames et messieurs, l'ERRE 2021, Kubinaise. Ma soeur, la première chose qu'elle dit, c'est toi qui parles. Fait que c'est moi qui va parler, mais tchèque bien, je vais y passer à la porte que ça sera pas long. Premièrement, j'aimerais, en fait, féliciter tous les finalistes de la catégorie. Il y avait vraiment une longue liste. Contrairement à ce que j'ai dit à Martine, je vais le dire quand même, je pensais pas qu'on allait gagner. Pour vrai. Surtout avec la liste. Donc, oui, on a passé, en fait, un 20 mois assez extraordinaire. La pandémie, pour nous, a été vraiment une opportunité. Bien oui, je peux vous le dire, c'est une opportunité pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous a rapprochés de nos clients. Donc, on était à l'écoute de nos clients. On a fait des innovations pour permettre à nos clients de pouvoir créer des événements, oui, mais aussi être proches de leurs employés. Donc, avec toutes les innovations qu'on a faites, bien, on a pu, en fait, faire une grande expansion de notre entreprise. Puis ça, on est vraiment fiers. Et je vais laisser le mot de la fin à Estelle. Elle est vraiment trop gentille. En même temps que c'est arrivée la pandémie, j'ai cogné à la porte de la Chambre de commerce. C'est Linda qui m'a répondu. Et croyez-le, on s'est inscrits à la Chambre de commerce comme nouvelle membre. Ça fait deux ans maintenant. Puis la SADC nous a même donné la chance de faire le congrès des commerces de proximité avec la SADC. Ça a été extraordinaire. On savait où qu'on s'en allait, mais pas. C'était la première fois où est-ce qu'on avait un événement complètement virtuel. Puis je pense que ça a été un grand succès. On a vraiment beaucoup appris. Puis moi, je capote sur l'innovation, sur le virtuel. Puis maintenant, on pense autrement. On pense l'événementiel virtuel. Puis ça se peut. Puis ça se peut même les deux en même temps. Ça fait que sur ce, je souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.